Bon, ici on a une photo qui a été prise par une journée sombre. Le ciel est gris, il n'y a pas tellement de couleurs. Il n'y a pas de contraste tellement dans l'image. Là, je vais tenter d'y mettre un ciel. Il y a un nouveau module qui a été ajouté dans la version 4.8 de Darktable. Ce module-là s'appelle le module Composite. Il est combiné avec des éléments d'une image développée. C'est ce qu'il donne comme information. Je vais l'ouvrir. Il faut que je place une image ici. J'avais des images de ciel dans mon ordinateur. Je vais prendre celle-ci. Je vais la placer ici. Vu que c'est une image Composite, elle s'applique par-dessus l'autre image. Ça veut dire qu'on ne voit plus l'autre. Si je baisse l'opacité, on va apparaître l'image. Si je mets l'opacité presque à 0, notre image revient comme elle était. Je vais remettre l'opacité. Je vais remettre l'opacité comme ça. Puis là, je vais essayer avec un fil, un masque paramétrique. Essayer de distinguer selon la luminosité ici. Essayer de séparer le ciel. Donc, on voit ici que le ciel apparaît. Avec le fil paramétrique, il va chercher les couleurs pâles. Je vais dessiner ça ici. OK. Je vais... Ouais. Ici... Il ne faut pas oublier qu'il y a un masque paramétrique quand on... Ça, c'est le masque. OK. Lui, il s'applique que... Je vais quand même prendre... Au lieu d'un masque paramétrique, je vais prendre le masque paramétrique et dessiné. Qui est celui-ci. Ça va me permettre d'enlever ici le toit. OK. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais faire... Contrôle-clic. 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 Bon. Là, ça m'a enlevé le toit ici. OK. Là, je vais quand même baisser ça. Je vais mettre... Je vais baisser ça un petit peu ici, qu'on voit le ciel là. OK. Ici. Ici. Bon. OK. Là, on a notre masque. Donc... Ça, c'est le masque. Si... Là, on peut changer la polarité. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Non. OK. Ce n'est pas ça. Euh... Ici. L'inverselle va être du masque dessiné. OK. Non. OK. Donc... OK. Ça... OK. Là, si je change l'opacité... Le ciel... Je vais changer l'opacité. OK. Je vais augmenter un peu plus l'opacité. Là, je vais... OK. Je vais changer mon opacité du... OK. Je vais changer mon opacité du... où se trouve mon masque. Là, je vais essayer de voir avec elle, pour que mon ciel soit plus joli. OK. OK. Alors, plus de texture, comme ça. Ça, c'est beau. OK. La capacité. OK. Ça, ça va. c'est pas trop un petit peu ce qui donne ça c'est pas si mal finalement, j'aurais aimé changer la position plus des nuages ouais, ça c'est un peu mieux ok bon, ça fait un ciel quand même assez intéressant comparé à ce que j'avais avant disons, on va aller voir l'original on va prendre un instantané ça c'est l'original ça c'est la composite ça fait ça fait toute une différence avec l'original qui est en RAW ça fait ça fait un ciel quand même intéressant ok, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce module-là composite pis c'est pas possible de voir à quel point c'est la première fois que je fais la tentative d'ajuster un ciel dans l'image ici, je me rends compte il y a peut-être ici, il ne couvre pas toute l'image non, pour le temps c'est correct ça, ça va à l'opacité ok, on va mettre au maximum ok peut-être un petit peu baisser on va mettre à 100% parce que ça ne couvrira pas l'image bon, ça, ça va décaleur c'est pas mal ça va donner une bonne idée comment le module composite peut agir disons ici avec le masque on voit son masque le masque paramétrique est incroyable comment la précision permet d'agir selon différentes fonctions ça peut être selon la couleur ça peut être selon la luminosité ça peut être du son différentes choses même des couleurs séparément c'est pas possible la puissance dans ce masque là ah bah c'est ça